Avant 2016, j'avais monté un autre groupe qui s'appelait Redescence. On faisait principalement des répétitions, pas trop de concerts. Et après, le groupe s'est amélioré, bien entendu. Il est arrivé Patrick, Anne, l'autre Patrick Ribal et Christian. Et depuis, on fait beaucoup de concerts. Je suis arrivé depuis 4 ans et demi dans le groupe RWB. C'est Anne, la chanteuse, qui m'a fait venir. J'étais venu pour jouer de la guitare. Et puis au bout de deux répétitions, on s'est aperçu qu'il manquait un bassiste. Donc, j'ai acheté une basse, un ampli basse et on s'est mis à la basse. Alors, les racines du groupe sont à Sarah, puisque le fondateur est Claude le batteur. Il y a l'autre guitariste qui fait partie aussi du groupe et de Sarah. Après, il y a des gens un petit peu de l'Isère, de la Drôme. C'est assez local quand même. C'est une amie qui chantait du gospel avec moi, qui chantait dans ce groupe RWB. Et qui partait à l'étranger, qui m'a demandé de venir faire un essai pour éventuellement la remplacer. Pour que le groupe perdure. Et puis donc, voilà, j'ai fait un essai. J'ai rencontré un groupe de copains. Et on a fait évoluer le répertoire ensemble. Je fais de la musique depuis mon adolescence, depuis le lycée, où j'ai découvert la guitare grâce aux études où il y avait tous les internes qui avaient des instruments de musique et qui les prêtaient. Donc, j'ai démarré là. Ensuite, j'ai fait de la musique au sein d'un petit groupe de rock entre copains. Et après, j'ai fait du bal, du baloche, comme on l'a appelé à l'époque, pendant une quinzaine d'années. Donc, après, j'ai complètement arrêté de jouer. On ne jouait plus, le groupe s'était arrêté. Et puis là, j'ai rencontré Claude, qui est venu me chercher et qui m'a dit on cherche un guitariste rythmique. Alors, j'ai rencontré le batteur du groupe, ça fait 4-5 ans, voilà, par l'intermédiaire du boulot. Et voilà, il m'a demandé de venir jouer dans le groupe. J'ai fait des essais. Puis voilà, depuis, on joue ensemble. Je fais de la musique depuis très longtemps, depuis que je suis ado, où j'ai découvert la guitare. Ce qui m'a un petit peu amené vers la musique, c'est beaucoup la musique pop des années 70. Bon, les Beatles en premier lieu, les Stones, voilà, ce genre de groupe. Donc, mes influences, c'est les années 70, c'est le pop rock, les Ed Zepin, les Deep Purple, les Stones, les Beatles, bien entendu. J'ai le coup de démarrer par les Beatles. Le répertoire, il restera toujours le même. Il sera rock pop. On essayera de faire du rock français un petit peu. On en fait déjà pas mal, mais on va faire un peu plus de rock français. Après, pour ce qui est des reprises, je vous dis, on verra plus tard. Alors, RWB, c'est avant tout un petit peu de peintre. On fait de la musique pour se faire plaisir. On fait des reprises et pour faire plaisir autant que possible au public. C'est déjà une équipe de copains. On s'entend tous très bien. Il n'y a pas de problème d'ego. Tout le monde se met au NIO et tout se passe bien. C'est vraiment agréable de faire de la musique ensemble. En fait, c'est un groupe de copains. On est tous sur la même lignée, le même style de vie. Et c'est vrai qu'on partage pas mal de choses autres que le Saint-Joseph et la musique. C'est vrai qu'on partage pas mal de choses. Sous-titrage Société Radio-Canada